Nous allons écouter la parole de Dieu, et nous allons nous plonger tout à l'heure dans une prière, et on aura l'occasion de vous recevoir, sauf cela que je suis venu un peu plus tard, parce que je vais passer toute la nuit avec vous, par la grâce de Dieu. Depuis un mois, je suis en tournée, et quand je suis à la maison, quand je suis seul, je travaille aussi, j'ai toute l'Afrique que je gère, j'ai le monde entier que je gère, donc ça nécessite beaucoup de repos, parce que le travail de Dieu c'est la vie, nous n'avons pas de retraite, non, non, il n'y a pas de retraite chez nous, il est parti reposer, c'est ça la retraite. Amen, Alléluia, voilà que Dieu bénisse, et nous serons, par la grâce de Dieu, du premier au deux, en belge, à Bruxelles. J'ai dénoncé à rassurer ceux du Canada, nous serons au Canada, par la grâce de Dieu, vous ne vous en faites pas, nous ne sommes en vous parlant, nous serons sur l'Angleterre, par la grâce de Dieu. Pourquoi ? La tournée, c'est justement sensibiliser la diaspora, nous sommes en train de parler, de vous aider, n'est-ce pas, de vous aider, à prier pour vous, pour que vous serez vraiment, être délivré de beaucoup de choses, nous savons un peu comment, des fois, vous êtes attaqué, nous savons combien de fois le diable vous attaque. Nous savons combien de fois, et Dieu nous permet de venir vers vous, pour prier pour vous. Amen. Alléluia, nous prions, voilà, donc cette année, par la grâce de Dieu, on essaye de mettre l'Allemagne dedans, il y a des personnes qui ont décidé d'organiser, que Dieu bénisse pour se réunir, pour se réunir, pour se réunir, pour se réunir, pour se réunir. Pourquoi ? Parce que chaque billet, les billets des banques, vous voyez là, sont un numéro, donc il va animer ça à vous, il va prendre la banque, dès qu'il vient vous faire, tout est terminé. Oui, si, il s'attend pour, sinon, si il y avait une prière comme ça, nous serions riches, parce qu'on connaît, on sait comment prier, mais c'est l'homme que Dieu utilise pour bénir l'homme. Oui, quand il y a des richesses, là, c'est pour travailler, Dieu crée des opportunités, des affaires pour travailler, donc c'est des gens que Dieu met pour, n'est-ce pas, bénir son oeuvre, sauf cela que chaque chrétien doit se mettre dans l'œuvre de Dieu. Quand je dois aller évangéliser dans un village, je marche pas, je prends voiture. Ne prenez pas l'histoire de Jésus, à son temps, il n'y avait pas de voiture, quand il ne parlait pas d'esprit de voiture. A son temps, il n'y avait pas d'air France. Ah non, il n'y avait pas ça. Amen. Voilà, à mon temps, il y a air France, qu'on savait l'évangélisation. Il faut un évangélisation, un évangélisation, un sommet, aller dans un village, c'est plus de 1,500,600,000, puisque toute l'équipe s'y déplace. Non, non, mes musiciens sont en plein temps, mes musiciens, ils vivent de leur musique, il faut les payer. C'est pas que c'est un an à Dieu, il faut les payer. Ça n'est pas qu'est-ce qu'on ouvre les mairies, ça s'en est. Donc ne voyez pas le fait de Dieu comme faussement la gratuite, la gratuite. Pourquoi ? Ah non, ne voyez pas ça comme gratuit. Parce que la Bible, la Bible, vous voyez là, j'achète ça, je suis pasteur. Ils ne m'ont jamais donné une Bible à la mairie, vous dites, je suis pasteur, prends. Non, mais attends, les feuilles, on fait les papiers, l'imprimerie, il faut payer. Si c'est gratuit, ils vont vivre comment ? Donc ne voyez pas, faire le Dieu comme gratuit. Pour dire que ça a été organisé à la salle, et tout ça, c'est des gens qui ont pris. Les gens qui ont été obédisent, qui ont fait ça, le Seigneur a mené sa grâce au groupe, que vous vous bénisse puissamment, vous parlez de vous. Je remercie à savoir, voilà, savoir tous les, les frais qui se sont impliqués dedans, que Dieu vous bénisse, vous bénisse toutes les, voilà, les gens qui ont été enrichis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ressayez la grâce à Dieu. Je vous bénisse, vous savez, quand vous souffrez le désir, Dieu vous bénisse en retour. Nous avons parlé hier de beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Donc hier, on essaie de parler de la malédition qui donne accès à l'œuvre de la sorcellerie. Déjà, j'ai expliqué un peu la sorcellerie. C'est moi, c'est un homme seul de sort. La première sorcellerie pratiquée dans la Bible, c'est Kael, la vie de Kael. Kael est un livre d'un institut de jalousie, et sur le principe de la jalousie, parce qu'un bon sorcier, c'est celui qui est jaloux. Les héxer, c'est les gens qui sont très haineux. Et ce qu'on appelle la jalousie haineuse, c'est-à-dire, il est tellement haineux qu'il veut te nuire, ça le pousse même à te tuer. La breuve, c'est-à-dire que quand ils ont les deux, on présente leur offrande à Dieu, et la vie que Dieu a créé le front d'Abel, et la jalousie, cette jalousie, la poussée à tuer avec. Vous voyez, le sorcier, c'est celui-là qui est jaloux. Et dans votre manière, dans votre quotidien, vous allez remarquer, ils ne sont pas d'accord avec votre bénédiction, n'est-ce pas ? Quand vous êtes bénédiction, ils ne sont pas contents. Voilà, donc, c'est un esprit qui les anime et qui les pousse à détruire. Donc, un esprit, la sorcellerie, c'est un esprit d'escriteur. Il est là pour détruire. Maintenant, quand on a la malédiction, l'élément d'esprit d'escriteur, c'est la sorcellerie, c'est lui qui vient détruire. Oh, la malédiction, c'est quoi ? On a compris que la malédiction, c'est-à-dire la parole mal-dique, n'est-ce pas ? La malédiction. Et je vous ai dit hier, à partir de la Genèse, on a commencé par le premier lit de la Bible, qu'on appelle Genèse. On dit à partir de la Genèse, on comprend déjà que Dieu, l'humain, le fait que l'homme ait désobéi à sa parole, Dieu va maudir l'homme. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Dieu va commencer à maudir. La première personne qui a prononcé une malédiction dans la Bible, c'est Dieu. Lorsqu'un homme a désobéi, a obéi au serpent, Dieu va maudir le serpent, Dieu va maudir la part, et Dieu va maudir la terre. Donc, ça veut dire que depuis l'heure, nous sommes sous une malédiction. Est-ce qu'on m'a saisi ? Voilà, parce qu'il faut connaître l'origine de la malédiction de l'homme. Donc, depuis l'heure, l'homme est sous la malédiction. À quoi qu'un jour, au temps de Noé, la Bible dit, Dieu s'est répondu, dit, pourquoi j'ai dit ? Amen. Au temps de Noé, la Bible dit, Dieu s'est remonté d'avoir créé l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est un problème. Quand ça disait que fûl, elle s'amnait. L'homme est un problème. Quand il lui dit, va à droite, il va à gauche. Donc, Dieu lui-même dit, non, mais pourquoi il y a fait l'homme ? Dans la lutte, dans le lit de Genèse. Et c'est cela qu'il a utilisé Noé et sa famille. Il a détruit tout, toute la terre. Vous comprenez ? Parce qu'il n'était pas content de ce qui s'est pratiqué. Il y a eu la désobéissance dans le jardin. Il y a eu la malédition. Et encore, le péché était tellement que le Seigneur a dit, non, il faut qu'il ait détruit ce monde-là avec un délu. Il y a eu l'eau qui est venue détruire. On dit, Dieu a regretté dans son cœur. Il dit, l'homme aime vraiment. Ça vous dit que nous-mêmes, là, nous les hommes, nous sommes un problème. Nous sommes un problème. Il dit, Dieu m'aime, là. Il nous voit un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez ? Donc, comment que vous plaignez ? Il vous dit, non, j'ai un problème. Vous accusez toujours Dieu, là. Mais Dieu te voit un problème. Je sais ce qu'il dit aux gens, quand vous plaignez, vous dites, Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait comment ? Amen. L'homme aime, c'est un problème. Dieu, il n'est pas obligé de nous exaucer. Pourquoi ? Parce que depuis le jardin, Dieu a créé le jardin pour ne pas que l'homme travaille. Je vous disais que hier, ici, le travail était une malédition. Je vous disais, ah, le problème. Non, il dit, tu travailleras. Quand le Seigneur dit, quand Dieu prononçait cette parole, c'était une parole de malédition. Non, il n'a pas dit pour bénir l'homme. Non. Il a maudit, je ne sais pas, il a maudit la femme, il a dit, toi, l'homme, tu vas travailler. Ça dit, en disant que tu vas travailler, c'était une parole de malédition. Il m'a dit pour faire si l'homme. Donc, le travail, il dit, avec la paix, tu gagneras ton paix. Vous comprenez ? Il dit, avec paix, tu gagneras ton paix. Donc, le travail, en réalité, n'était pas une bénédition. qui sortait de la bouche de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le jardin pour ne pas que l'homme travaille. Dieu dit, j'ai tout créé. Vous avez tout à manger. Parce que l'homme a eu besoin de la faim, Dieu crée la faim. Il y met la faim. Et Mathieu, il vient le soir, le gars a fui. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, Adam. Parce qu'il s'est dit que le chef du jardin, Adam, où est-il ? Il dit, je me suis caché. Mais qui t'a dit ? Il dit, parce que je suis née. Mais il dit que comme ça, tout le temps. Du vasso ? Il dit que la femme que tu as mise près de moi, cette femme-là, elle m'a donné le fruit. Ça a dit que lui-même, indirectement, elle accuse Dieu pour dire, c'est toi qui m'a envoyé le problème. Sinon, moi-même, là, j'étais ici un vrai problème. Vous voyez, comme l'homme, comme l'homme méchant, il était un vrai problème. Il était un vrai problème, même pour Dieu. Dieu dit, est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit ? Oui. Oui, mon gars, oui. Il dit, c'est parce que. Au lieu de dire oui, là, il dit, j'ai juste. C'est parce que la femme que tu as mise près de moi. C'est parce que la femme que tu as mise près de moi. Donc, Dieu a dit au serpent, je vais vous expliquer ça hier, il a commencé à amodir le serpent, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il y en a vu les enseignements hier, il a amodir le serpent. Il a dit au serpent, tu vas ramper sur ton ventre, mais si ce n'est pas nous intéresser à tirer notre tentation, il va dire au serpent, je te donnerai la poussière comme le rejou. Or, nous savons que Dieu a pris la poussière pour faire l'or, n'est-ce pas ? Il a dit, tu es terre, tu es poussière, tu donneras la poussière. Ça veut dire, en réalité, Dieu lui-même dit au diable, tu as nourriture désormais ses ordres pour le manger. Ah, vous m'avez bien saisi. C'est pour ça que le sorcier, moi, il est jambé. Parce que la nourriture du diable, c'est l'or. C'est l'homme qui a cherché ça. Jusqu'à il y a douleur enfantément, il y a douleur dedans, et jusqu'à le travail avec peine. Donc, si tu souffres, dis, je trouve tout le monde en travail, tu n'as rien dit. Vous comprenez ? Donc, il y a une malédition héréditaire qui est ici, c'est la race humaine. Mais, nous pouvons être délivrés de ça. Comme il y a cette malédition, ça favorise le diable dans notre vie. Amen. On dit Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on me saisit un peu ? Alléluia. Donc, quand il y a malédition, le mauvais sort qui est sur toi. Il y a un flou. Les gens ne voyaient pas non-méthéros là. Comme ça, ils vont me voir. Parce que quand je les vois aussi, ça m'inspire. Amen. Donc, la malédition là. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'à un moment, il y a des personnes qui vivent dans leur famille. Il y a des personnes dans leur famille qui viennent d'une famille maudite. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'une famille maudite ? De par leur origine. De par leur origine. Il y a des villages où on ne doit pas réussir. Est-ce qu'il y a des familles où on ne doit pas avoir de carte ? Est-ce qu'il y a des familles où quelqu'un croit ? Regardez vos familles. Il y a des familles quand les gens trouvent ce soir et vous s'aime d'eux. On dit qui travaille les vigiles ? C'est moi. Je ne sais pas si c'est pas travail. Mes vigiles en Afrique, c'est au moins 45 000 francs. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Il y a des gens dans leur famille c'est une malédition de la pauvreté. Il y a une certaine femme qui ne peut pas arriver. Il y a des gens même là. J'ai dit ça une fille, il y a 10 vaut, j'ai dit la fille, tu veux faire combien ? Elle dit oui. Tu as besoin de combien ? Elle a besoin de 10 000. Elle a besoin de 10 000. Elle dit, tu as fait quelques comptes comme ça. Elle va pas au range. Je ne sais pas comment on vend les tantifs en orange, mais c'est, mais c'est, on avait le chôme privé. On a 2018. Qui a le temps ? Dans les portes, on a un bissa. Je vais laisser bissa, il y a le bois qu'on aura. L'ombreu biais. C'est ça, il y a le bois. Tu as gagné combien de bénéfices ? Tu as nourri quoi ? Tu l'as demandé ? Tu as subi d'as-ma. Tu as une fois couché sans mairie, il y a gagné ça. Tu as un homme de 10 000 qui a eu qui a eu le bois. Qu'est-ce que tu as eu le bois ? Donc, je finis par comprendre que j'avais affaire à une pension qui était sous la malédiction de la pauvreté. Ça se dit que la armure est très forte dans cette famille. Vous comprenez ? Donc, il y a l'impression, il y a une certaine somme qu'il ne peut pas avoir. Ça n'est pas dit que l'argent n'est pas important. L'argent importe, frère. Sans argent, il ne peut rien. Alléluia. Sans argent, on ne peut rien. Donc, il y a des gens à cause d'une mauvaise sorte que sur une famille, tout le monde est maudit. On voit dans la famille, tant on n'est pas marié, un moment donné, on s'est marié, on se sépare, tant on n'a pas fait malédiction. Mais la sorcellerie en est dedans pour exécuter la malédiction sur notre vie. Amen. Quand on travaille, on ne travaille pas, le travail se garde, on n'a pas des diplômes dans la famille, on a des diplômes, on n'arrive pas dessus dans la famille. Vous voyez, on s'est marié, on est marié, on est bizarre, tout ça, c'est des maléditions. On va bien, c'est-ci. Ce que la Bible nous dit, dans le somme 11, le verset 3, on dit les fondements sont sans renverser le jit opératif. Donc, ça veut dire quoi ? Déjà, même ta vie est bâtissière pour son fondement. Départ de tes origines, tu peux déjà sous la malédiction. Après que, quand on te regarde, quand tu suis les gens, dès qu'il y a des gens, dès qu'ils sont avec vous, vos affaires se bloquent. quand les gens sont avec vous, tout est bloquant. C'est une mauvaise connexion. C'est une mauvaise connexion. C'est-ce qu'elle dit le discernement, hein ? Oui, ne marchez pas à tout le monde. Ah oui, 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 oui. C'est-ce que c'est-ce que vous ? pour avoir le discernement des opportunités. Savoir que lui, là, il ne t'a pas fait que la paix. Ouh, j'étais comme ça dans la main des gens. Non, non, non. Parce qu'il a fait la paix, il ne sait pas aller, le chocot, il a pas l'aide. Tu te laisses influencer. Quelqu'un m'a fait ton sandal, il peut être bon pour ta destinée. Il a sandal, mais c'est lui, l'homme qui a destiné. C'est ce qu'on appelle les rencontres. Si vous voulez bénir, je demande au Seigneur, fais-moi rencontrer des personnes. Il faut que ce soit votre prière. Seigneur, bénis-moi. Changez de prière. Fais-moi rencontrer l'homme de ma destinée pour mon projet. Les personnes, les personnes, il faut prier, Seigneur, bénis-moi. Il faut prier pour des rencontres. Amen. Parce que si Dieu va te bénir, il va te bénir au travers d'une personne. C'est parce que l'homme qu'il faut n'est pas encore là que tu tournes en robe. Donc il faut l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sujetimer aussi quelqu'un. C'est l'homme qui fait une église. Il ne sait pas où tu vas le trouver demain. C'est l'homme qui fait l'homme. Alléluia. Mais pour pas que ça s'arrête là, il faut aussi avoir la connaissance. Je vais expliquer ce genre. Si tu n'avais rien en vous, il sera difficile d'aller sceller à cette époque. Pourquoi? C'est parce que Joseph a rencontré des chansons qu'il est devenu premier ministre n'est-ce pas? En Égypte. Joseph a le gros problème qu'il a rencontré en prison. C'est les chansons qui ont parlé de Joseph à Pharaon. Vous comprenez? Mais en même temps, quand Joseph a rencontré Pharaon, ce qui a impacté Pharaon, c'est qu'il a vu en Joseph quelqu'un qui avait une connaissance en économie et en gestion. Ça veut dire qu'il a expliqué le rêve, mais il a montré comment gérer les temps de Jésus-Christ. Pharaon dit, non, 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 on ne peut même pas c'est toi qui dois faire ça. Amen. Sauf cela que si tu as la connaissance, tu vas avoir tous les diplômes qu'il faut, mais il faut quelqu'un de connecter. Amen. La connaissance ne se trouve pas. Il faut quelqu'un de ta tête. Il faut quelqu'un énorme où te faire positionner. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont de mauvaises connexions. Et tu as l'impression que tu es rejeté. Non, les sorchers sont venus, ils ont chié. Mais il y a des nils baissés. Oui, on chie, c'est pas la baissée. Ils voient en toi baissée, ils voient tout baissée. Non, il va être jujibou. La malédiction fait de toi. Mais c'est public. Non, mais pas jetons, mais pas jetons. Ici même là, tout se paye. Ah, même ici, on paye. Et le roi, on fait mal. Ici même, quand on a peur, quand on descend, on pense qu'on est au bled. On dit, c'est pas comme ça, sur nous, on descend, même quand on a peur, on est parti. Oh, ici, on est au bled. On est au bled. On est au bled. On est au bled. Amen. Pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire très attention à la malédiction. Ce serait que si le problème de malédiction n'est pas réglé, il sera difficile d'avancer. J'ai expliqué ça hier. Je ne peux pas m'aider pour dire que le fondement, ça dit que le fondement de ta vie est basé sur la malédiction. Quand c'est basé sur la malédiction, ta vie devient anti-miracle. J'ai expliqué ça hier. Amen. Je suis en train de juste faire une révision. Amen. J'ai expliqué ça hier. Je suis parti plus loin pour voir dans le lit des marques. J'ai expliqué un peu dans le lit des marques. Jésus rencontre quelqu'un qu'on appelle un aveugle. et Jésus voit l'aveugle. On peut m'aider ça rapidement? Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure aujourd'hui. Et puis, on va rentrer. Comment révoquer la malédiction? Quelles sont les actions qu'on va poser pour révoquer la malédiction? Amen. Parce qu'on va mettre tout à l'heure dans une série de prières. Oui, à partir de verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 8, à partir du verset 22. Ils se rendaient à Bethsaida et en aménant vers Jésus un aveugle, ils ont envoyé vers Jésus un aveugle qu'on le priait de toucher. Ils ont prié Jésus de toucher l'aveugle. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Il ne conduisit pas vraiment rien. On dit, dis à quelqu'un hors du village. Dis à quelqu'un hors du village. Raussez du village. Jésus est là. Après la prédication, on envoie un malade. On lui touche le prière. Il a dit, dis à quelqu'un. Et Jésus le prend. Il a dit, dis à quelqu'un. Il a dit, dis à quelqu'un. Et il a dit, dis à quelqu'un. C'est pas bizarre. Mais pourquoi tu ne dis pas ici? Pourquoi tu n'as dit ici? Ok, allons-y. Puis il met de la salive sur les yeux. Quand il est parti hors du village. Jésus prend la salive. Il met sur les yeux de la main. Il lui impose les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Très bien. C'est par là qu'il vient commencer à imposer les mains. Il dit qu'il allait imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais le problème du monsieur, ce n'était pas une maladie. C'était une malédition. Pourquoi? Parce que Bethesda, c'était une ville maudite. Parce que cette ville est verflûchée. Donc la ville de Bethesda était anti-miracle. Donc le cas de Jésus ne pouvait pas faire un miracle dans cette ville. Jésus ne pouvait pas faire un miracle dans cette ville. Je me l'avais bien saisie. C'est pour ça que Jésus l'a éloigné. C'est la ville qui a fait un miracle. Jésus l'a dit, mais pourquoi Jésus, pourquoi? Ecoutez, Dieu respecte certaines choses. Dieu machte ses choses en directeur. Donc il les met hors en dehors de la ville. Il les met en dehors de la ville. Et au lieu de lui imposer les mains. Jésus fait quelque chose d'inhabituel. Il prend quoi? Sa salive. C'est sale, non? C'est sale. Jésus, on dit, sont directement virissés, les malades. On peut se chier, les malades. Pourquoi c'est la salive? Pourquoi? Parce que la salive symbolise la bonne. C'est la bonne parole qui annule la mauvaise parole. C'est ce qu'on appelle le miracle de la création. On dit qu'au commencement était là, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Rien n'a été fait sans Zé. Vous savez, rien ne peut se faire sans la parole. C'est pour ça que quand tu descends sur le sort de colonne, tant que tu n'as pas parlé à la terre de colonne, la terre de colonne ne peut pas se mettre en mouvement pour toi. Gardez-vous les patients. Gardez-vous les patients. Gardez-vous les patients. Et il prend la salive. Il n'impose plus les malades. Il prend la salive, il veut dire ce qu'on appelle la création du miracle. Le miracle de la création. Il prend la salive. Or, la salive, déjà, c'est un symbole de parole, de la bouche. Or, aucune malédition qui suit la vie de quelqu'un, ce n'est pas un esprit, il faut d'abord l'annuler. Donc, Jésus-Christ annule cette malédition. Qu'est-ce qu'il a fait de mettre la salive? Il est imposé la malédition. Parce que quand il y a la malédition, on ne peut pas être pénible. Or, l'imposition des meurtres, c'est la malédition. J'allais dire que la maison est devenue anti-miracle. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en conflit permanent avec votre épouse, votre maison devient anti-miracle? Quand vous streitez avec votre femme, votre maison n'est pas possible. N'y a plus. L'infidélité dans le groupe, ça devient anti-miracle. Oui, parce qu'il y a la malédition, c'est comme ça. Fertig, ça ne va pas plus. Amen. Qu'est-ce que vous avez bien entendu? Amen. Après quelque chose, quand vous prenez chez vous, tu ne vois même pas la main de Dieu. Ça veut dire, la maison est devenue anti-miracle. Comme à un sol qui appartient à Dieu. Et Jésus est Dieu. Mais pourquoi il ne répond pas au problème si le sol était de César? Parce qu'il n'y a pas de miracle. À un moment, le problème ne vient pas d'un homme de Dieu. Ça peut venir de ta famille ou de toi. Il suffit de comprendre que le problème que la personne vit, c'est le problème de malédition. L'annuler. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a annulé la malédition. Et puis, il a posé la main. C'est par ça qu'il ne faut pas commencer. C'est par ça qu'il faut commencer. C'est pour ça qu'il vous plaît, on fait une action avec de l'huile. Donc sinon, ça veut dire, nous détruisons depuis vos origines tout ce qui est base de malédition. Pourquoi ça nous intéresse? Quand vous prenez, pourquoi ça nous intéresse de mettre de l'huile sur vous? Ce n'est pas pour mettre de l'huile sur vous. Ce n'est pas pour mettre de l'huile sur la friture. Non. L'huile, c'est celui de l'esprit. Oh, c'est l'esprit de Dieu qui brise le jour. C'est cela que Jacques dit. Celui qui a cette maladie, qu'il appelle le responsable, et qui prie pour lui, en loignant Dieu. On n'impose plus les mains, non pas de lui. Ce sera une lutte importante dans cette action pour briser la malédition. Cela dit que l'homme de Dieu vient, il met l'huile sur toi, qui lui dit, le commencement de ta vie, je ne redémarre ta vie. Ta vie qui était planquée, je la redémarre en perçant sur lui, surtout sur toi. J'ai l'huile de la malédition. Vous avez fait une vraie, dans le comètre de la religion, pour l'âge de la religion, pour l'âge de la religion. Est-ce que souvent, les positions des mains ne suffisent pas? C'est pour cela que Jésus n'a pas imposé les mains. Mais pas Jésus lui dit pas, ne touche mon vêtement, comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Non, chaque problème a sa manière d'être réveillé. C'est un problème de malédition. Avant le marron de malédition, il fallait commencer par la parole. Tout ce qui s'est venu ici, ce qui nous intéresse, c'est d'abord briser la malédition sur notre vie. et le problème de la malédition, ça craigne un esprit de limitation. C'est une limite. Après que, quand tu veux réaliser un projet, tu veux aller de l'avant, tu es toujours bloqué. Quand tu vas plus loin, tu vas plus bloquer. Quand il y a la malédition, la chancelerie passe dans l'âge. Pour dénouer. Vous comprenez ? Si un acte n'a pas été posé dans ta vie pour détruire cette malédition, le problème a continué d'émurer. C'est-à-dire que Jésus-Christ amène la veuille hors de la vie. Et puis, il frappe le problème en prenant sa salive. Il chante des méthodes. Lui qui a l'habitude de poser les mains. Il prend la salive. Il veut dire la parole. Enversant lui sur vous, vous annulez la malédition. Parce que c'est à partir de cette malédition qu'est l'esprit de la chancelerie. Parce que l'esprit de la chancelerie ça dit que je suis la malédition. Il disait ça. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Vous comprenez ? Alléluia. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il faut forcément régler ça. C'est pour ça qu'on venait par un moment. Pourquoi ? Parce que depuis vos origines, nous savons la tradition africaine. En Afrique, quand on est, il y a quelqu'un qui va aller enterrer ton placata. Quitte un autre village. La vieille est là. Elle est au bout du village. Mais c'est sa spécialité. Elle vient calme. Tu ne sais pas si elle a mangé la nuit. Mais c'est elle qui va aller enterrer ton placata derrière la maison. Oh, cette cérémonie, on parle. Ce qu'elle a dit, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enterre. Oh, la terre est une importance. Vous comprenez ? C'est pour ça que quand vous lisez, dans Jérémie 22, le verset 29, on peut fermer ta vie à partir de la terre. qui ne connaissent pas éventuellement avec la terre. C'est pour ça que ce soit il y a eu des livres à main. C'est pour ça que vous lisez. Voilà. Il y a eu des livres, le pouvoir, le pouvoir, la terre, tout ce qu'il y a fait sur la terre. Pourquoi ? Parce que l'homme est terre, toi-même t'es terre, la terre qui n'a plus pour te faire. C'est pour ça que quand les sorchers veulent vous avoir, ils passent par la terre pour vous détruire. Et là où tu as marché, cherche-moi la marge, ton bras. Quand quelqu'un prend ça, il ferme toute ta vie. A partir de la terre, le sorcher peut te localiser. Et regardez, dans Jérémie 22, à partir du verset 29. Écoutez. Terre. Il dit terre. 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 Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, ça dit si il dit terre, il n'a pas fait Jérémie ou mais Joël. Il dit terre, ça dit terre à des oreilles. Il dit terre, terre, écoute, ça veut dire que la terre est une identité vivante. Exact. Écoutez, écoute. Tu dois écouter. Donc quoi, quand la vie est, ou même la personne veut enterrer ton plan, ça veut dire qu'elle parle. Donc elle bloque ta vie à partir de la terre. Mais quand elle est bloquée, Allons-y. Écoutez, par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Écoutez-lui, là. À partir de la terre, je dis une terre privée pour pas d'enfant. comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Il ne faut pas qu'il prospère. Pas de plus de ses descendants ne réussira à s'assoir sur le trône de David et à régner sur Juna. Amen. Il a bouclé la malédition. C'est une malédition. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a utilisé ? Qu'est-ce qu'il a utilisé ? La parole Vous parliez à la terre. Redez avec l'aide. Qu'est-ce qu'on nous comprends un peu ? Amen. Alors, la Bible dit que au commencement était la parole et la parole était avec et rien n'a été fait ça là. Sauf que la parole doit intervenir par un moment. 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 Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que la terre est une identité vivante et lebendique. Donc, elle écoute et peut enregistrer et peut enregistrer comme elle peut aussi vominer et peut aussi avaler et dire Amen. Or, la parole est une semence. La parole est une semence. Balthoussat est très riche. Luc, Marc, 4, verset 14. La parole, vous voyez là, c'est une semence. Balthoussat, Balthoussat est très riche. Balthoussat est très riche. Balthoussat est très riche. Et ça va, Manu, ça va beaucoup vous aider. La parole, vous voyez, c'est une semence. Marc, j'ai changé de révision, il fait une révision. Maintenant, je vais me récoucher aujourd'hui. Allons-y. Marc, 4, verset 14. Le sénat sème la parole. Le sénat fait quoi ? Il sème la parole. Et on ne repart que ce qu'on a sémé. Très bien. On dit, il sème la parole. Il sème la parole. Ils ont sémé une mauvaise parole dans ta vie. Donc, ce qui gêne en toi, c'est la malédiction. Amen. Donc, si on a fait des choses sur cette terre contre toi, si ça n'a pas été annulé, ça va toujours agir. Je m'appelle Serge. Pourquoi ? Parce que la terre a enregistré ça. Ce serait que quand vous rentrez sur un sol, vous devez traiter le sol. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette terre n'existait pas ? Elle n'existait pas au départ. C'est l'eau qui couvrait toute la terre. Et c'est l'eau qui a cédé la place à la terre. pour rentrer dans un miracle de la création. Et Dieu va dire à la terre Est-ce qu'on me suit un peu ? Oui, c'est fort. C'est trop difficile pour vous. Tu vas comprendre la fin du message tout de suite pour comment maîtriser la chose. Tu vas comprendre tout à l'heure. Donc, la terre, vous voyez, il a dit comprenez, j'ai le chapitre 1. à partir du verset le verset 11. Le verset 10 à partir du verset 11. Je vais le chapitre 1. Est-ce que monsieur veut ? Amen. Genèse 10 verset 11. 11. Genèse chapitre 1 verset 10 à 11. Amen. Dieu appela le cercle terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit puis Dieu dit on entend ça que la terre produise de la verdure. Très bien. Dis à quelqu'un que la terre produise de la verdure. Dis à quelqu'un qui est qui est très facile. Écoutez très bien ce que je vais enseigner. Écoutez très bien. Il dit que la terre produise de la verdure. Des creux. Il donne les instructions. de l'herbe portant de la semence. C'est l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre et cela vit ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu a fait quoi ? Hein ? Hein ? Il a parlé à la terre très bien. Il a donné l'ordre. Donc c'est la terre même qui a fabriqué le riz. C'est la terre qui a fabriqué maïs. C'est la terre qui a fabriqué maïs. Ce n'est pas Dieu. Il dit qu'il a fait des instructions à la terre. Tu ne dis pas à même ? Il donne les instructions à la terre. Il dit que je veux voici ça. Puis la terre réfléchit pour dire bon si on faisait si je faisais riz c'est bon non ? Parce que il y a beaucoup moins de riz. Vous voyez il a donné simplement les instructions donc la terre reçoit des instructions donc les instructions qui ont reçu la terre c'est en train les instructions que tu vois parce que la parole est une émence. Vous êtes encore prêts pour qu'on progresse pour mieux comprendre ça ça dit on peut vous boucler au travers de la terre mais je vais vous expliquer comment on doit on doit éliminer tout ça tout à l'heure je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mystère nous enseigne le mystère pour dire si cette terre il ne faut pas être aveux il y a des lois les gens disent qu'on va au ciel c'est vrai mais il y a des choses que tu ne maîtrises pas ça peut te fermer les pauvres des portes sauf cela que dans les régions quand vous partez dans des régions il y a un pauvreté terrien parce que lui la terre leur a parti c'est lui qui a fait qu'il va faire une nation est-ce qu'il dit chef en disant le président de la république il vient mais le propriétaire il vient d'abord d'autres il fait pas ça la terre n'accueille pas le président de la république j'ose expliquer un peu pourquoi parce que j'aimerais qu'on fasse une action dis à quelqu'un d'action une action brouiller toutes les pistes de la société amen alléluia à partir de la terre nous allons brouiller tous les systèmes nous allons brouiller les systèmes parce qu'à partir de la terre elle nous attaque mais ils savent ce sont les esprits ton travail ils savent ça amen donc je vous ai dit que la terre reçoit des instructions elle rentre dans l'exécution n'est-ce pas ok nous allons trouver quelque chose de très bizarre avec Jésus très bizarre amen genre le chapitre le chapitre du 8 de verset 3 je souhaite que vous enseigne beaucoup de choses amen vous allez voir que de temps en temps il faut que vous avez de lui le patron qui s'élève contre toi tu vas aller régler son problème s'il marche sur la terre la terre la terre va nous dire quelque chose amen la terre nous dira quelque chose vous voyez il y a des enseignements que les gens ne vous enseignent pas il y a des enseignements amen il y a des gens qui font le patron obligé il est obligé c'est l'obligation c'est l'obligation parce que la terre témoigne de ce que tu viens de dire il est obligé pendant une marche vous savez c'est parce que les gens ne pensent pas à vous que vous ne dites rien quand vous allez commencer à poser une action sur cette terre il va commencer à passer à la terre regardez vous allez bien comprendre l'histoire de Jésus allons-y chapitre 3 verset chapitre 8 verset 3 écoutez très bien 8 à partir de ces 3 moi je suis quelqu'un qui vous répète ce que les gens vous cachent j'ai dit la parole dans Jean chapitre 8 à 10 verset 3 alors les scribes et les parisiens amenaient une femme surprise en adultère ils ont voyé une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple mais adultère vous savez quelqu'un vous venez mais oui le monsieur il l'a vu il n'a pas été plus fois il l'a vu donc ils ont envoyé la femme vous dites la femme elle est très gentille elle est châte elle est châte elle est châte elle est châte ils ont envoyé ça près de Jésus très bien très bien et la plaça au milieu du peuple ils tirent à Jésus ils ont dit à Jésus mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère mais en flagrant délit vous savez qu'on a trouvé qu'elle est oui il est frangère délit frangère délit vous savez qu'elle a fait qu'elle a fait qu'elle était plus fort qu'elle s'était battu c'est un homme qu'elle a fait qu'elle est dans la bouche c'est bon d'un mal il s'est fait qu'elle a fait bien amen amen allons-y Moïse est dans la loi maintenant il n'y a pas de la loi nous avons donné de l'accuser de telle fois il faut l'accuser toi tu dis quoi il disait cela pour l'éprouver pour l'éprouver il y a quelqu'un pour l'éprouver pour l'éprouver pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser afin de pouvoir l'accuser l'accuser est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce que je vois déjà la révélation de l'enseigne le diable était un accusateur la sorcellerie les sorcelles sont des accusateurs pour l'accuser regardez ce que Jésus fait mais Jésus s'étant avaissé Jésus a fait quoi ? écrivait avec le doigt sur la terre il a commencé à traiter la terre il continuait à l'interroger il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle et s'étant de nouveau baissé il écrivait sur la terre quand il entendit cela accusé par leur conscience Jésus a commencé à parler à la terre sur le principe de la terre où il dit terre 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 ceux qui sont venus là je parle tous ceux qui s'apprent sur la terre qu'on les a créés ils sont en train d'accuser quelqu'un celui qui n'est pas pécheur qui ne fasse rien mais celui qui est péché à partir de la terre il faut commencer à parler à ça pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils se retirent un à un hallelujah on dit ils se retirent un à un jésus n'a pas discoursé avec eux jésus n'est pas rentré dans un esprit de douce fous avec eux quand quelqu'un t'accuse quand quelqu'un veut te renvoyer ton service tu n'as rien fait la Bible m'a dit dans le livre de l'Ésaïe c'est dans 4 à partir du verset écoutez-moi très bien à partir du verset non pas 17 à partir du verset 15 on dit si l'enfant d'un complot cela ne viendra pas de moi quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir il se laisse contre toi tu prends pour lui le chaud tu vas parler à la terre sur le principe de la terre pour dire je prends la péché et cette terre en témoin je sais que je ne suis pas tout part dans cette affaire Dieu qui a créé cette terre Dieu tu me rendes justice tu verras que ton patron sera neutralisé son pouvoir de décision sera neutralisé il n'y a pas quelqu'un qui connaît la loi plus que Jésus il n'y a pas à l'âge de 12 ans il a confondu le docteur de la loi la Bible la Bible dit qu'à l'âge de 12 ans Jésus rentre dans le temple il confond les docteurs de la loi à cause de la connaissance de la théologie mosaïque qu'il avait Amen donc ils ont mis la loi de Moïse selon la loi de Moïse ils ont raison mais j'ai traité avec la terre parce que je suis convaincu que cette terre c'est pas ça que cette terre donc c'est l'homme et là il a été naturel donc personne d'entre eux ne sera éparé si tu parles à la terre Jésus a parlé à la terre il n'est pas mal à précrire il parle il écrivait il donnait des instructions il donnait des instructions pour dire à la terre viens m'aider parce que là où on est maintenant ce n'est plus une question de la loi de Moïse Amen c'est une question de tu dois écouter ce que j'ai dit comme dans l'Ésaïe Jérémie chapitre 20 verset 29 Jésus parle à la terre il donne une instruction chacun c'est ça à qui veut Amen 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 le père venu la terre lui dit ah on il est même là tu as fait pour toi il ne s'en a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit toi-même toi-même tu es un vouloir toi-même tu es un du bistréné tu es un tu es un vadiba toi-même là tu es un anakel la terre va commencer à parler la terre va commencer à rentrer en mouvement Alléluia il est chaud Jésus a dit Jésus n'est pas rentré dans les histoires de tantrie vous dites non comme Moïse dit Jésus a dit ça au serpent Jésus a même dit à le serpent il est écrit mais pour Jésus qui ne dit pas c'est facile il est écrit Jésus change les méthodes Jésus écrit à la terre comme pouvait dire l'Ésaïe le chapitre 22 le verset 29 Jérémie Jérémie je dis taille taille écoute ce qu'ils sont en train de dire moi je sais que c'est vrai mais eux sont pécheurs donc pendant que je parle cette action prophétique entre en l'oeuvre en mouvement quand il a pris l'action tout le monde s'est dispersé Jésus a dit à la terre le jour tu l'apprends de lui lui dans le champ ou de lui commencer à parler à cette terre pour dire tous ceux qui sont dans ce livre comme moi la Bible dit tous ceux qui sont dans ce livre comme moi tomberas sous on n'a pas réussi le pouvoir de Dieu on est sur le pouvoir grâce à l'éducation grâce à l'éducation je suis en Belgique je suis en Allemagne je suis en Suisse je suis sur la terre suisse la terre suisse c'est le peuple suisse mais moi je viens de loin je suis en fond de Dieu et la Bible déclare que l'héritage de mon père que Dieu m'appartient donc cette terre m'appartient bien que je sois africain mais cette terre m'appartient parce que je suis en fond de Dieu terre j'inscris mon nom sur la terre de Suisse j'inscris mon nom sur la terre allemande tout ce que je fais comme projet ici en Allemagne doit marcher et ça marchera ça marchera pour toi Amen Quelles prières n'ont pas fait pour toi Quelles prières n'ont pas fait pour toi Il est déchassé de ton service tu n'as rien fait il faut avoir raison en tout cas même même Alléluia Sors de la nuit Sors de la nuit à partir des 4h du matin ce n'est pas de la sorcellerie non Jésus a traité avec la terre quelqu'un donne une autre explication par rapport à ça est-ce que c'est qui Jésus a écrit c'est que tu sois mené lui pour une interrogation tu n'as pas lu ce que Jésus a écrit on dit quand Jésus a fini d'éteindre un temps d'écrit qui savait qu'il était temps d'écrit c'est une action qui parlait à la terre pour parler à la terre donner des instructions la terre a commencé à parler Chacun se sent pécheur et chacun fait et ils sont weg Amen Je sais que la terre ne jouait pas ça Ne jouez pas la terre je comprends un peu ce que je dis Alléluia Il faut que vous possédez la terre de la lointure Amen Il faut que vous possédez la terre Vous possédez votre terre La vie dit là où vous voulez raforquer je vais dans l'Eritage Amen Il est arrivé un moment de ma vie de mon ministère je suis allé prendre le globe terrestre j'ai posé ma main pendant 9 jours je parlais au globe terrestre moi mon ministère je ferai le tour du monde je ferai le tour du monde parce que la vie dit vous savez quand vous voulez parler parler sur le principe de la parole de Dieu il est arrivé un moment de ma vie il est arrivé un moment de ma vie il est arrivé un moment de ma vie la Bible dit moi grâce au je ferai le tour du monde aucune nation ne fermera les portes Amen pendant 9 jours j'ai posé une action complétive moi je fais le tour du monde il n'y a pas une nation qui me résiste 9 jours il a parlé de la terre il a parlé de la terre c'est pourquoi il est ici aujourd'hui en disant Amen Amen c'est ce qui j'ai fait sur votre vie ce soir disant Amen sur la terre j'ai fait la vie ce soir et la partie de la terre vous allez commencer à parler à la terre pour finir toutes les pratiques de la socialité tout ce qu'il chantait me dit je vous ai donné des versets c'est ce que je vous ai dit là j'ai commencé dans l'ancien testament et je suis allé dans le nouveau testament c'est fouté on te parle toi tu écris dis à quelqu'un de foutait on te parle on te dit monsieur toi tu es un grand mec toi tu ne t'intéresses pas aux gens tu écris maintenant toi tu écris puis ça chasse les gens Jésus s'appelait ce que je fais on t'indique tu pourrais me dire de toucher mes rabbins on te parle qu'est-ce que c'est c'est ça mais c'est qu'il est temps de les faire c'était plus que répondre aux gens ils traînaient la terre ils posaient une action parce que la Bible dit tous ceux qui s'élirent contre toi tous ceux qui vont t'accuser tomberont sur ton pouvoir ils vont t'amener sur la parole sur le principe de cette action pour dire moi c'est plus véritable le petit ma femme a arraché ce point même il m'arracherait pour se marcher il m'arrachera pas ça au nom de Jésus il m'arrachera pas ça c'est mon héritage je dois réussir dans le frigo en Angleterre je dois réussir dans le frigo en Allemagne je dois réussir ici je prie les pistes de la chausserie et tu verras la terre va te positionner toute fois qu'il a son sony il va se lever contre toi la terre va dire non c'est déjà réglé parce que c'est inscrit déjà sur cette terre que vous croyez le sujet la terre va nous dire frère frère si tu as été unité sur cette terre ta tombe ne dit rien si tu n'as pas marqué cette terre le jour tu vas retourner dans la terre même ta tombe ne dit rien il faut que la terre s'inscrit comme un grand sur cette terre c'est pas d'importe qui qui réussit sur la terre celui qui a un mystère de la terre qui possède la terre c'est ça c'est ça que Jésus-Christ a lavé la périsserie vous commencez vous échouez vous commencez vous échouez parce que ça a été sur un mauvais fondement vous avez bâti sur un mauvais fondement on bâti sur un bon fondement sur le principe de la parole vous allez voir changer les bêtements de prière vous allez voir que les chevaux ont commencé à marcher c'est pas partout où Jésus a posé les mains mais Jésus a changé les stratégies mais c'est le foutaire on ne t'est pas Jésus tu t'as écrit tu réveilles lui dire tu te souviens mais Jésus est en train de lui faire une action il soit en train de t'accuser il soit en train de t'emmener en procès il soit en train de t'emmener en procès il soit en train de t'emmener quelque part il ne faut pas en lui commencer à parler après je dis bien mettre ton procès à mon faveur sans avoir faveur qu'on doit décider de ce procès là vous avez des éléments vous y jouez avec ça je ne suis pas le seul pasteur mais je suis l'un des procès le plus célèbre du monde parce que j'ai procédé je dis je dois être le meilleur homme de Dieu à Dieu je vais consacrer la terre et du monde à ma terre je vais consacrer à ma terre vous pouvez n'en aller où jouer à la terre à l'Allemagne la loi est ici à la terre qui s'est mis à la terre et vous voyez néné 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 pouvoir voir papier vous pouvez pas parce que tu n'es pas allemand c'est comme ça bon tu as vu papier il y a les grâces c'est chaque tu as l'air de papier tu as le problème tu m'a le il faut traiter parce que ton cordon est né, c'est j'étais quelque part là-bas en Afrique ça a été enterré là-bas, c'est là-bas qu'on reconnaît, mais ici non il faut que la terre se connecte à toi il faut que la terre européenne se connecte à toi en fait que là où tu marches, la terre témoigne que oui il est déjà inscrit dans mon fichier vous savez, quand vous êtes en Allemagne, vous êtes inscrit dans un fichier, tous les noms sont là on sait que tu habites là, ton adresse est là, tu es dans le fichier allemand quand tu n'as pas détendu mon cher, tu es sans papillon sorti mais la terre t'apprend pas inscrit ce serait que frère, cette semaine qui vient, inscris-toi sur la terre Dieu veut, faut t'inscrire sur la terre de l'Europe pour que les choses puissent marcher ce qui s'est joué, là où on doit aller jouer depuis quand Dieu échoue, depuis quand Dieu échoue Dieu ne joue jamais vous n'avez pas la révélation des mystères c'est pour cela que vous échouez Dieu ne fait rien, jamais Alléluia Alléluia Tu veux devenir l'homme le plus grand, il faut traiter, c'est tout rien n'est fait de faire sans la parole tous te commentent par la parole quand tu descends d'un avion, tu pars en Afrique, tu descends, sors de la reporte, commence à parler mon séjour doit être béni celui qui va vouloir m'attaquer, je parle à la terre que le jugement de Dieu s'appartient c'est fini, ton séjour est béni il n'a qu'à l'État, je ne sais pas où, en Chinois, à l'Inde dès qu'il vient contre toi, il est gris il ne peut rien faire, il ne s'agit pas je vous donne les secrets des mystères c'est des mystères, c'est des secrets il y a des gens qui ne l'enseignent pas, je s'entends de vous enseigner la parole de Dieu il y a trop de choses dans la parole de Dieu Amen Jésus, si vous voulez, sur le principe de la loi, il gagnait Jésus sur ce principe ils ont dit, il y a gagné Jésus mais il y a un autre domaine qu'il ne maîtrisait pas que Jésus maîtrisait sur le principe des actions prophétiques Jésus était le mec des actions prophétiques on dit au commencement était la parole pourquoi toi tu ne commences pas avec la parole on dit rien n'a été fait sans la parole pourquoi toi tu commences sans la parole tu es venu sur le sol et reviens, tu ne commences pas avec la parole parce que rien n'a été fait sans la parole c'est la parole qui te met et la parole est une sémence elle sème, quand tu sèmes quelque chose en terre tu réponds c'est que tu as saisi qu'est-ce que tu as saisi mais tu es étonnant qu'aujourd'hui parce que la Bible dit la fin d'une chose vos béquissons c'est quand on finit mais là qu'on est en train de finir parce que Jésus n'a pas commencé par le commencement c'est pour ça que quand on finit l'école de pastor on nous consacre on nous consacre pour que la divinité les esprits on reconnait notre ministère c'est pour ça que Jésus-Christ a prié pour les pieds des disciples il les a consacrés Amen avec de l'eau il les a laver les de l'eau et puis il a versé ça quand on finit l'avant de boire je n'ai jamais vu qu'il y a quelqu'un de la pied de quelqu'un de boire qu'est-ce qu'il a fait ? vous avez peur de répondre mon fils l'eau qui est sale c'est pas mal dans la terre la terre reconnaît les pieds des disciples et puis il a lavé les pieds des disciples il a lavé les pieds des disciples il n'a pas versé sur la terre il y a des petits détails quand il finit les versés c'est-à-dire qu'il est là il lave chaque pied des disciples mais quand il a pris l'eau il allait parler à la terre il dit désormais reconnaissé c'est ça qu'ils ont reçu le ministère on ne peut pas dire les malades il y a une grande mère parce qu'elle va venir lavé les pieds des gens parce qu'il est malade parce qu'il y a eu la terre les disciples ne résistaient c'est comme ça c'est qu'il nous a il a fini il a mis la vie à l'éverser qu'il est versé là on n'a pas mis les détails il a dit on ne sait pas tout qui a été inscrit mais nous qui avons la révélation nous comprenons déjà l'action que Jésus a causé après les gens ils ont la lettre et il a lavé les pieds et il dit oh non il y a un mystère dedans j'ai un mystère dedans il a lavé les pieds c'est les pieds qui t'envoient dans les bonnes choses et c'est les pieds qui t'envoient dans les vilaines choses vous n'êtes pas que les pieds les avoir gauche, gauche, gauche pendant qu'ils doivent aller à droite il faut que je règle ça maintenant et quand il a lavé les pieds il allait poser une action désormais c'est fini la terre vous reconnaît je vais vous appeler mais maintenant la terre vous reconnaît c'est pour ça que quand je vais parler je vais prendre témoin du ciel et de la terre celui qui les a créés je vais prendre témoin du ciel et de la terre je vais prendre témoin du ciel et de la terre je déclare ces choses il y a beaucoup de choses que je veux connaître la terre vous reconnaît Dieu compte sur vous vous êtes l'espoir des familles malheureusement la sorcellerie vous attaque malheureusement vous êtes victime de la sorcellerie parce que le diable sait que vous êtes important par vous des familles sont nourries et l'esprit de la sorcellerie n'aime pas ça l'esprit de la sorcellerie n'aime pas le bien il faut commencer à faire des diens ils vont vous attaquer il y a quelqu'un qui me disait non c'est un prophète quand je regarde ma famille quand je regarde ma famille ma maman même là nos apports sont ces enfants sont au complet c'est un son qui est mort mais je ne pense pas que ce soit la sorcellerie si elle était son chien est-ce qu'elle allait nous élever je lui ai dit stop j'ai dit tu connais l'histoire de Pharaon il dit oui un peu j'ai dit Pharaon il était chrétien il dit non c'est qui ? c'est un égyptien très bien il dit il est égyptien Pharaon ça veut dire un astrologue la magie parce que dans sa couille il y avait des magies mais c'est Pharaon qui est élevé Moïse dit Amen Hallelujah c'est le grand Pharaon qui est élevé Moïse un sorcière qui lève Moïse et Moïse a grandi le nom Moïse c'est le nom égyptien venu sauver les autres qu'ils ont pris dans les autres c'est dans la maison de Pharaon mais c'est un sorcière qui est élevé Moïse donc ta maman sorcière peut t'élever elle t'a pas mangé parce qu'elle a grandi chez ta vie dit Amen donc aujourd'hui c'est la grâce de Dieu qui fait que cette personne ne soit pas mangée par la sorcière vous connaissez sorcière ils n'ont pas de coeur c'est seulement la grâce de Dieu il y a quelqu'un 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 la grâce de Dieu parce que tu dis tu regardes selon la chair tu regardes tu vois pas tu vois pas Pharaon celui qui est élevé Moïse mais David dans la cour de Pharaon l'esprit que Moïse avait la Bible que la mère de Dieu était six enfants et c'est lui qui l'a fait grâter David est resté pendant des années dans la maison de Saïd qui était de l'un des sorciers non un peu sorcière si t'as pas mangé frère c'est la grâce de Dieu si ton papa t'as pas encore mangé c'est la grâce de Dieu ne rentre pas dans les choses humaines pour dire tu disais que si on était bas nan 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 ça c'est un résumant humain c'est la grâce de Dieu qu'on nous protège amen on a certainement cette grâce de Dieu que l'on nous protège c'est tout c'est la grâce de Dieu au-delà de cette grâce de Dieu il y a des choses que nous avons besoin de connaître parce que la connaissance c'est ce qui apporte la grandeur c'est la connaissance qui va te faire élevé dans les grandes choses c'est là que frère à partir d'aujourd'hui il faut commencer à traiter avec la terre amen sur cette base vous bouclez avec la sorcellerie il y avait plein de choses à vous dire mais pour faire la deuxième quand vous allez écouter les vidéos on va commencer à vous enseigner sur beaucoup de choses il faut que la terre vous reconnaisse il faut que les choses c'est pour ça qu'on pose une action dans votre vie l'action qu'on pose dans votre vie ne voyez pas ça non comme on baisse l'huile c'est comme la friture on va te mettre dans une trie fritueuse pour te frire avec les frites avec les frites non c'est pour te nettoyer c'est pour les frites c'est pour les vaches c'est pour les vaches parce que tu as une terre qui a été déjà maudite tu as une action bizarre sur toi il faut qu'il y ait une autre action de briser ça et pour repositionner ta destinée dans le 10ème siècle il faut que tu as une question et il faut que tu aimes cette nuit nous allons s'aimer une bonne parole en notre vie dis Amen dis Amen quelle prière tu n'as pas encore fait ? depuis que tu pries sauvage la sorcerie t'atteint pourquoi ? Parce qu'ils te réclament, ça veut dire quoi ? Ils ont toujours vu sur ta vie, n'est-ce pas ? Ils ont toujours vu sur ta vie, n'est-ce pas, un droit légal. Nous prenons Luc 22, verset 31, nous allons terminer par là. Quand l'achat n'est pas détruit, le diable te réclame. Allons-y. Luc, le chapitre 22, verset 31. Moi j'ai rentré quelque part. Ouvrez frères, il n'y a pas chez Dieu, il n'y a pas un territoire difficile. Il y a quelqu'un chez Dieu, il n'y a pas un territoire difficile. By God, est-ce qu'il ne peut pas être béni à Adam ? Moïse était béni dans le désert. Moïse va dans le désert. C'est dans le désert qu'il a envoyé Israël. Il a fait pousser des arbres dans le désert. Paran était désert. Le jour il y a des arbres qui poussent dans le désert. Quand Dieu t'envoie quelque part, ne vois pas ça comme un désert. Tu peux transformer le désert en soupe de bénédiction. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous scribler comme le fromage. Alléluia ! Il dit, Simon, Simon, Satan s'a réclamé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réclamer, c'est que ça lui appartient. Simon était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais Satan lui disait, c'est pour moi. C'est pour moi. Où il y a dans le Seigneur, vous rêvez, les gens poussaient un machin, ça veut dire que le sorcier fait réclamé. Où il y a dans le Seigneur, vous voyez les bœufs en train de vous pousser, ça veut dire que la sorcellerie fait réclamé. Comment toi tu es en Allemagne, tu es en Suisse, et puis ton esprit est toujours au village. En Afrique. Dans les gaz visant l'Afrique. Ton esprit fout quoi, là-bas ? Ton esprit souffle face à toi. C'est-à-dire que l'esprit de notre famille, cet esprit-là, te réclame. Ces esprits, et ces guys réclamèrent dans les lignes. J'appelle lui, où tu ne rêves pas au village. Tu n'as jamais rêvé où on envoie l'argent, où tu es dans une destinée, où tu entends ton instant. Tu rêves, tu réfléchis à les bonnes choses, tu es toujours au village. Tu as l'esprit de la famille sur toi. Tu es dans les dents, dans les dents. Et dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il y a des gens, les precuses de la famille réclame. Il y a des gens, les esprits de la famille réclame. Dans les familles réclamènent les dents. Sur ça, quand vous mariez ne vous êtes une femme, qu'un esprit, vous êtes mal barré. Parce que les filles vous voient directement comme un rival. Et un rival, le bachon, on le chie, on le frappe dans la forme. On le frappe dans la forme. On le frappe dans la forme. Il reste corrigé. On joue pas en forme de quelqu'un. La chevraire, un desquels on joue pas, c'est femme de ton camarade. Il ne faut pas aller jouer sur ce terrain. Le gars, mais s'il n'a pas de force, il va le faire par la caméra. Il va le faire par la caméra, il va le faire par la caméra. Si le fondement est rembessé, le juste lui-même, qu'il va commencer à marcher pour se justifier à Jésus-Christ, c'est déjà rembesser un prix, il ne faudra pas aller jouer pour pleurer. Parce qu'il a posé un mauvais fondement. Sauf que basez-vous sur le principe de la délivrance. Vous allez me dire, comment tu peux savoir, mes frères, aujourd'hui, frères, les esprits, ils ont la position des femmes. Les esprits ont la position des femmes. Les geistes sont sur leur femme, d'autres, sur leur mari. C'est la femme qui a un vrai esprit. La femme, elle dort, elle voit qu'elle fait de l'amour avec quelqu'un. Mais si ton mari, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'air, pourquoi est-ce qu'un autre esprit ? Ça veut dire que tu es plus spirituellement. Et quand c'est comme ça, la femme est plus spirituellement. Parce qu'elle a son plaisir avec un esprit. Vous êtes bien, allez sur le domaine du livre. Comment ça ne va pas là ? Parce que dans son esprit, il lui a ennévé le sentiment de l'ordre dans son cœur. Dans son esprit, il a ennévé le sentiment de l'ordre dans son cœur. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Et toi, tu es là, tu es dans un problème. Tu n'es pas que de problème à problème. Parce que tu es un territoire des démons. Je suis un territoire des démons. Et tu n'as pas que de problème à l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est moi. Jésus est avec toi, mais Satan est venu te réclamer. Et Satan a dit, tu lui appartiens. Mais j'ai prié. Diamènes. Nous allons annuler la réclamation du diable sur notre vie. C'est vrai. Tu as fait. Nous allons annuler la réclamation du diable sur notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons annuler la pauvreté, la misère et notre âme ne seraient pas au diable. Il dit, Satan t'en réclamait. Satan sur le diable. Et la Bible appelle le serpent. Satan sur le serpent. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va dire, tu es pierre. Il appelle lui Simon. Il dit pierre. Pourquoi ? Parce que c'est avec la pierre qu'on tue le serpent. Dis Amen. Dis Amen. Parce que c'est avec la pierre qu'on tue le serpent. Amen. Il ne sera plus de ciment. Il sera une pierre que Dieu va prendre pour écraser la tête du serpent. Du serpent. Nous allons écraser le serpent dans le nom de Jésus-Christ. Christ est en nous, c'est l'expérience de la gloire. La fille dit, Jésus dit, il est la pierre que l'on a rejetée. La pierre. C'est la pierre qui est grave. C'est un serpent. Ce n'est pas un checule, on cherche la pierre. On cherche la pierre pour écraser le diable. Je dis Amen. Alléluia. On espère que nous citerons de brailler la tête du diable. Amen. Nous allons briser toute forme d'alliance. Il n'est pas que la sorcellerie ait accès à nos vies. On n'est pas que la sorcellerie ait accès à nos vies. Vous voyez, par moments, nous sommes dans des choses qui sont sur le territoire du diable. C'est pour ça que par moments, Dieu regarde la chose et fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se faire délivrer. Parce que la délivrance, ça se désire. Vous criez. Mais Dieu regarde. Parce que tu ne l'as pas consulté, on est parti. Tu es rentré dedans comme ça. Donc tu as eu ton problème. Frère, il faut gérer ça. Marcel, il faut gérer ton problème. Tu as cherché, tu as... Faut aller, faut aller gérer. Alléluia. Tu crie, crie. Ton territoire devient comme un territoire qu'on appelle anti-miracle. Tu as anti-miracle à voir. C'est le jour où tu vas comprendre que tu as commis une bêtise, que tu n'as pas consulté Dieu. C'est ça que c'est très important de connaître le statut spirituel de l'or et de la femme avant de s'engager. Ce n'est pas mauvais. Ça c'est tout qu'on fait. Ça va te rattraper un jour. Ça va te rattraper un jour. Je vous donne un conseil. Quand vous voulez vous engager dans une relation, que ce soit sur la base de la crainte de Dieu. Que ce soit sur la base de la crainte de Dieu. L'impression de la crainte de Dieu avant de poser un acte à la réfléchie. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Elle est le commencement de la sagesse. Ne vous engagez pas comme ça. Ne suis pas complaisante. Non, elle est belle. Oui, c'est vrai. C'est les critiques qui sont beaucoup intéressants. Non, non, non. Est-ce qu'il y a une base spirituelle ? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu ? Si elle a la crainte de Dieu, elle va te respecter. Elle aura la crainte de Dieu. Elle ne va pas faire de choses. Si le monsieur a la crainte de Dieu, avant de poser un acte, il va penser à Dieu. Si elle a la crainte de Dieu, quand il y a un problème, on prie. On ne se discute pas. On va comprendre que c'est un démon qui est venu, qui est en train de sémer la terreur dans le foyer. Sauf cela que, frère, ne cherchez pas les hommes, les femmes, comme vous voulez. Non, sur la barre du principe. Surtout mettre en genoux pour dire, Seigneur, je veux quelqu'un qui craint ton nom. Dieu va envoyer. Amen. Soit la meilleure femme pour que Dieu envoie le meilleur garçon. Soit aussi le meilleur garçon pour que Dieu envoie la meilleure femme. Dieu envoie la meilleure femme. J'ai un frère qui m'a appelé pour dire, tu sais, ton nom de père spirituel, tu vas en Europe, on dit là-bas, 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 là-bas. Je l'écoute. C'est vrai, ici, il y a trop de mains isolées, 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 vous êtes sûr, pleurez-vous sûr dans vos maisons. Parce que le sud, par a son en bas, on peut donner une femme chez Genève, ça guérir le gré matin. Quand tu vas au travail, tu vas au travail. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Parce que le couple a été béni depuis le jardin. Dieu a béni le couple, Dieu a béni le couple. C'est pour ça que le diable attaque le couple. Parce qu'une fois qu'il l'attaque, il déstabilise le foyer, les enfants vont la perdition. Satan marque à l'aise des bêtises en climat capote. Amen. Quand on va se voir en one by one, je vais vous donner les petits secrets. Je suis prêt maintenant à vous donner les secrets. Amen. Je suis là. Vous savez, les prophètes, ils ont l'anchion des actions. Les prophètes. Amen. Chacun a son enseignement. Moi, je vous enseigne aussi les choses. Je ne suis pas là. Jean 3, verset 16. Tu sais ça déjà dans la vie. Moi, je ne connaissais même pas Jésus-Christ. Je connaissais Jean 3, verset 16. Dieu aimait le monde. Son fils unique. Après, il est un grand dans l'un des prismes. Il a fait, il a failli connaître le verset. J'ai pas ta l'abortie. Tu connais ce verset. Amen. Vous voyez? Mon Dieu, Jésus a pris la saline. Il l'a mis sur les yeux. Tu ne savais pas qu'il avait dit. Je vais t'expliquer. Donc, il y a des choses qu'il ne connaît dans la vie. Donc, je vous dis, si la part de la spiritualité devenait spirituelle, le jour devenait plus spirituelle, vous allez voir que les choses de Dieu vont se marroncher de vous. Si vous devenez chamelle, les choses de Dieu vont se marroncher de vous. Si vous voulez, s'il y a une situation qui est compliquée, que ne peut plus résoudre, faites-le Dieu votre âme. Faites-le Dieu votre âme. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez saisi ce soir, mon monsieur? Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi un peu? Est-ce que vous m'avez saisi? Alléluia. Dieu va me délivrer cette unité. Dieu va me délivrer cette unité. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi un peu? Les menées spirituelles. Il n'y a des gens, mais quand tu les demandes parler, tu sais qu'ils ne sont même pas spirituels. Spirituels, tout ça, il n'est nécessaire. Leur raisonnement, c'est trop charme. Amen. Non. Vous savez? Vous savez, ce qui fait vivre un juste, c'est sa foi. Ce n'est pas ses millions. Ce n'est pas ce qu'il a en compte. L'Asie dit qu'il est juste, il n'y aura pas la foi. Or, c'est que dans la foi espirituelle, la foi est même assurante. La chose qu'on espère, c'est prémence. On n'entend pas toujours en Dieu. Moi, quand j'allais construire l'Aspelina, je n'avais pas des millions. Mais ma foi m'a dit, tu dois construire. Amen. Et à tes résolutions, on répondra à le succès. Parce que les gens, ils viennent pour qu'on prie pour eux. Pour que Dieu l'a dérivé dans une situation. Mais après ça, il donne d'autres à Dieu. Je ne l'intéresse plus. Mais à l'aide, ils ne viennent pas de vie. Ce qui s'en va, le démon a chassé. Il est un? Il est un homme. Il est un homme. Vous avez un homme, ça va ? Ils ont bien nettoyé nos mille nuits, c'est bien que propre. Cette fois-ci, on va venir, on était dix, non ? Chacun va prendre sept vagues de vie. Maisons, entre chez toi. On va vous passer le lavage, c'est ça. Donc, un démon sort d'un corps. Et on va. Et si toi, tu abandonnes le Seigneur. L'Esprit revient. On dit, il revient sept fois plus qu'avant. Ce que je fais, quand Dieu vous sauve, c'est pour le servir. Dieu va te sauver, tu as le service à toi. Il est malade ou bien ? Comment vous devez dire même ? Lui, tu le nettoies, puis toi, tu n'en vas pas de chercher les profs métiers. Dieu t'est déni, tu as beaucoup d'argent. Et puis, c'est boire, elle est dans le feu, elle est fait dans les bars. L'argent que tu as propres aux services, c'est le pute que tu cherches. Ah, donc lui, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça, le Seigneur. Ok. Lui, il est là, il attend. Lui, il a dit, Seigneur, je n'ai rien, il n'a plus de tout. Ta vie devient un petit miracle. Les problèmes vont commencer à surgir dans ta vie. C'est pour cela que quand tu suis le Seigneur, quand Dieu t'aider, il s'occupe de le servir. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Parce qu'il y a deux choses que l'on sait. Si ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu plus normalement sur le milieu. De temps en temps, c'est vrai que c'est Satan qui vient à l'église un peu. Je veux dire, c'est Satan, je veux dire, c'est Dieu. Non. Je veux dire, c'est Satan. Je veux dire, c'est Dieu. Alléluia. Vous comprenez ? Non. Ou on le sait, ou on ne le sait pas. Donc Dieu, tu vas te sauver, c'est pour quoi ? C'est pour le servir. C'est pour ça que quand Dieu commence à te bénir, il faut commencer, ton argent va commencer à payer ta dîme. Il faut commencer à payer tes offrandes. Tu vas voir. Le Seigneur va commencer à protéger ton argent. Oh, pour ceux qui se plaignent, mon argent c'est difficile. Mais le jour où Dieu t'a donné le travail, le jour où elle va commencer à bénir tes finances. Tu as une fois donné ta dîme, ma dîme ? On va terminer par ça. Je disais, c'est un frère, il est donné. Il m'a donné, il est donné, oui. Parce que je suis chrétien comme toi. Prophète, c'est lui, c'est un vieux. Mais je m'en vais aussi, en tant qu'en titre de prophète, je m'en vais aussi en tant que crédit. Je suis prophète, quand j'ai un instrument, c'est comme ça, va, c'est ça, va, c'est comme un stylo que j'utilise. Mais sur la barre de crédit qu'il utilise, voilà, donc je dois aussi obéir à la parole. Je ne suis pas le genre qui dit, donnez vos dîmes. Moi, ma dîme, c'est ce que je prends pour payer le personnel de l'offrir. C'est ce qui me prend pour m'occuper. Amen. Malachie, le chapitre 3, nous allons terminer par là. Amen. Est-ce qu'on a été bénis par la parole? Amen. Personne ne dit Amen. Après, on va se prendre le petit sorcier qui est debout depuis le village. Je vais casser ses dents tout à l'heure. Amen. Je vais casser ses dents tout à l'heure. Je vais vous montrer que c'est pas tout le monde qui en marche. Malachie, le chapitre 3, à partir de l'ancier 8. Je lis la parole de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Car vous me trompez. La Bible dit que quand vous me trompez. Et vous dites. En quoi avons-nous trompé? En quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Je lui ai dit dans les dîmes et les offrandes. Hein? Vous savez ce qu'on appelle offrandes? Offries. Vous savez qu'on n'adore jamais un adorateur et envoie toujours des offrandes. C'est ce qu'il y a dit aux gens. Vous n'avez pas vu au village quand les gens disent. Moi, adoré un fritif, c'est un cabri. N'est-ce pas? C'est son appel offrande? On n'adore jamais les mains vides. L'adoration accompagnée d'offrandes. Comme Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Nous, nos offrandes, c'est plus cabri qu'on envoie à l'église. C'est notre argent qu'on doit envoyer pour servir Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est cela que si vous ne donnez pas ça, Dieu lui-même provoque la situation difficile dans votre vie. Vous jouez le Seigneur. Je vous ai dit que lui-même, celui qui n'envoie pas l'édition dans les jarres. Vous savez, quand je me suis converti, ce qui m'intéressait, c'est d'aller étudier la parole de Dieu. Je ne veux pas servir quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de servir quelqu'un que je ne maîtrise pas. Allons-y. Vous êtes frappé par la malédition. Il dit, vous êtes frappé par la malédition. J'ai eu un accord de malédition. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez la maison du trésor. Toutes les dînes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu dois mourir la maison de Dieu. Tu dois mourir le sémité de Dieu. C'est un danger. Sauf ceux qui n'occupent pas le sémité de Dieu. Tu m'occupe de la maison du trésor. C'est un danger. C'est très important. Les choses symboliques de Dieu, Dieu ne joue pas. Un homme de Dieu qui te prêche l'évangile, tu ne t'occupes pas de lui. C'est un problème que tu as. Avec la nature. C'est comme ça. Allons-y. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi l'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose qui est toujours difficile. L'épreuve n'a jamais été facile. Et l'épreuve n'a jamais été facile. Faisons-y. Mettez-moi l'épreuve, c'est-à-dire que tu ne payes pas l'impôt, tu deviens un problème pour l'Allemagne. Il y a un problème pour toi-même. Ils vont te chasser. C'est un problème. Tu ne perds pas encore. Encore tu es soutenu. Encore tu es soutenu belge. Pourquoi c'est pour Dieu joué à ça? Allons-y. Dis le ténére des armées. Et vous verrez. Si je n'ose pas laisser plus. Et dis quand tu vas faire, il lui-même va ouvrir. C'est pas lui qui a la clé. Quand il ouvre, c'est qu'il a la clé, non? Il dit ce que tu dois faire. Toi-même, tu le verras toi-même. Il va prendre la clé pour dire bon. Ouvre-toi, celui-ci. Si c'est le vrai, c'est lui-même qui a fait. Mais ça, c'est toi. Je n'ai jamais vu le diamant avoir la clé de déculer dessus. Il n'a pas ça. La clé a part au Seigneur. La clé du mariage, la clé, la fréquentité, tout ça a part au Seigneur. Pourquoi toujours les portes du mariage sont fermées? C'est fermé. Les portes en assise. Aucune clé ne les rende pas. C'est toujours fermé. Tout ce qui a un problème. Allons-y. Si je ne réponds pas sur vous. Si je ne réponds pas sur vous. La bénédiction, l'abondance. La bénédiction, l'abondance. J'ai toujours dit que c'est la bénédiction qui est plus importante que la richesse. Et c'est ça que la Bible dit dans la lutte à Proverbe, chapitre 11, à partir du verset 10, à partir du verset 8, Proverbe 10, verset 8. C'est la bénédiction qui enrichit. Elle veut faire sourire le cœur et le chavère. Ça veut dire quoi? Ce qui a enrichi l'homme, c'est la bénédiction. Tu peux avoir 16 000 euros. Avec la bénédiction de Dieu. Tu peux monter une entrée, dis-à-dire ça. Tant qu'il peut avoir un million d'euros, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Ça va ce qu'il a dit? Un million d'euros. C'est pour ça qu'Abraham, il cherchait la bénédiction. Le jour où Dieu a dit, donne-moi Isaac, il l'a donné. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la bénédiction. Et qu'elle a donné Isaac, Dieu a dit à Abraham, Jésus par moi-même, il a été béni. Donc, vous regardez, quand vous regardez Abraham, réalise sa descendante. Isaac a été béni, Jacob a été béni, Jésus a été béni en Égypte. Il a été béni. J'explique le problème de celui qui fait Facebook. On marque quoi là? Il a un jupe, c'est le petit-fils, arrière-arrière-petit-fils d'Abraham, c'est un jupe. Il a manqué de Facebook. Mais quelqu'un qui crée Facebook, il est même milliardaire. Nous, Facebook. Quelqu'un dit, likez, oui, j'aime, j'aime la vidéo, j'aime, tu écris. Le monsieur, il est milliardaire dans ça. Parce qu'il a la bénédiction, c'est lui. Toi, même, tu vas en voiture, il n'y a pas la chance. Petit, tu confesses, il n'y a pas la chance, ça devient quelqu'un, il a un million d'État. Tu avais dit qu'il a la bénédiction sur toi. Et quand quelqu'un a la bénédiction, tout ce qu'il touche, c'est béni. Donc, c'est vrai qu'il faut chercher la bénédiction. Pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est quand on s'occupe de l'œuvre. C'est pour ça que moi, dans ma vie, j'ai dit qu'il faut que je m'occupe des œuvres et des offres-là. C'est la chose qui a dit la grâce de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous bénisse, il vous protège. Il ne permet pas à l'ennemi d'avoir ça. Amen. Ta vie est sécurisée par lui. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Alléluia. Tu t'arrêtes là, après on va bien venir verser. On va progresser, on va commencer à prier. Qui est béni par la parole? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Alléluia. Est-ce que c'est net? Et regardez ce que les gens font dans Malachie, le chapitre 1, à partir du verset 8, le verset 14. Vous savez, il y a tellement de choses à vous enseigner. Et regardez ce que les gens font. Regardez ce qu'on fait souvent avec Dieu. Le verset 8, d'abord. Après ça, tu l'as lu le verset 14. Malachie, le chapitre 1. Et tu l'as lu le verset 8, après le verset 14. Regardez. Amen. D'autres, peut-être quand il y a comme ça, on va dire, non, mais moi, il faut offrir, j'ai lu l'oeuvre de Dieu. Écoutez. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un firme. Quand vous en offrez une boiteuse ou un firme. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton moderneur. Il dit, va donner son président de la réplique. Te recevra-t-il bien? Ça veut dire quoi? Il dit, t'es un troupeau. Et puis tu dis, bon, comme votre chancelière, elle doit fêter son anniversaire. Bon, le beurre qui est là, son oeil est cassé. Comme je ne peux pas vendre ça, madame la chancelière, à la porte, déjà les militaires vont te mettre en prison. Ils vont te voir, chers sorciers. Voici, pat, un œil. Tout le monde. Pourtant c'est une offrande. Mais il voit un sorcellerie l'offrande. Comme ça dit, il y a des offrandes qu'on apporte au Seigneur, mais c'est les militaires. Comment tu peux donner deux centimes, comment tu veux dire, dix, cinq, cinquante centimes au Seigneur? Regarde le verset 14. C'est dans la Bible ce que j'en ai dit. L'acheter de la Bible. C'est ce qu'il vous dit là, il ne faut pas ça ailleurs. C'est ça que moi, il est fait l'offrande, c'est une offrande de valeur. C'est ce que j'ai dit, c'est le trompeur. Il dit, maudit. Si moi, je veux parler de la Bible, tout ce que Dieu a dit, malédition, malédition, on ne va pas quitter ici. Il dit, maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal. Pourquoi pas le trompeur, parce que c'est ça, c'était leur richesse. C'était les éleveurs. C'était leur richesse. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal. Qui vous ait sacrifié au Seigneur une bête chétive. C'est ce qu'on fait. L'autre troupeau, là, c'est une poche. Il dit, maudit soit le trompeur. Dans son troupeau, là, c'est chétive. Bon, regarde, on fait comme la vieille du village. Quand les vagues fassent le dialogue, 100 francs, FSB, 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 4. Qu'est-ce qu'il dit après? Car je suis un grand roi. Il dit, car je suis un grand roi. Il est éternel des armées. Il est éternel des armées. Et mon nom est redoutable. Mon nom est redoutable. Parmi les nations. Parmi les nations. C'est comme ça que tu m'adores. Que Dieu nous aille. Amen. Alléluia, que Dieu nous aille. C'est donc pour l'envoi à la bénédiction du cœur. Pour un petit dénoi. Alléluia. Il est bien tenu ce soir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada